bonjour j'espère que tu as passé un bon week-end voici la guidance du jour on va voir la carte je vais te mettre la carte du jour dans la guidance du jour ce sera plus simple pour moi parce que une vidéo par jour c'est déjà énorme alors deux même si elles sont petites je peux pas suivre longtemps allez on y va c'est parti on va voir la carte du jour aujourd'hui avec la voix des artisans de lumière c'est celle ci qui m'attirait aujourd'hui et ben voilà hop pilier de lumière votre vibration augmente vous êtes l'oracle alors là ça me parle beaucoup surtout qu'en ce moment je suis en train de lire le code sophia il ya vraiment cette notion là vous êtes l'oracle regarde bien je sais pas si je peux zoomer et tu montrer où est ce qu'elle est elle est au centre là regarde tu es là il ya quelques années de ça peut-être cinq ans en arrière maintenant j'ai une vision et j'ai fait un schéma et ben nous étions traversés en fait par cette lumière là voilà mais il y avait deux vortex en fait il y en avait un haut un en bas et il y avait cet axe la verticale qu'on retrouve bien quand on pratique le yoga qui qui traversait en fait il y avait un voilà j'avais dessiné un bonhomme au milieu et et j'ai eu cette vraiment cette cette notion là que nous étions des catalyseurs des catalyseurs d'énergie alors évidemment après enfin même avant j'avais eu certaines connaissances certaines c'était des toute une sorte de synchronicité qui me reliaient voilà des apprentissages à des connaissances qui venaient les unes après les autres voilà à travers des personnes à travers des des ouvrages mais c'est vraiment ça en fait et ça montrait à quel point chaque chacun et chacune sommes importants sommes cette lumière justement nous avons un vortex d'énergie et nous nous nourrissons les uns les autres bien sûr mais et surtout nous ne faisons qu'un en fait à travers ces vortex d'énergie entre nous et avec la planète et là ça prenait vraiment toute sa dimension cette notion de ne faire qu'un il y avait quelque chose de très fort qui avait été ressenti à ce moment là ce que j'aime c'est que là on te dit que tu es l'oracle avec le pied tu es un pilier de lumière tu es ce phare en fait pour toi même et pour les autres et il ya juste je pense que cette carte est là pour que tu en prennes conscience pour que nous en prenions pour que nous en prenons oui pour que nous en prenons conscience en fait oui c'est ça c'est comme ça que que je le vois alors Rebecca Campbell qu'est ce qu'elle te dit elle te dit que tu es l'expression parfaite du paradis et de la terre que tu es un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre tu vois c'est vraiment cette notion cette axe vertical là si tu pratiques le yoga je pense que ça va beaucoup de parler à savoir qu'aussi tu reçois les énergies de la terre elle monte et tu tu les as aussi tu les deux énergies celles du ciel et de la terre se rejoignent au niveau du chakra du coeur et souvent alors en yoga dans les postures dans les asanas tu as un axe vertical celui de ta colonne vertébrale et un axe horizontal et tu regarderas bien si tu pratiques tu as très souvent cet axe là et ils se rejoignent en plein centre de la poitrine au niveau du chakra du coeur on va y porter attention notamment dans la posture du guerrier 3 où il y a cette où les bras sont à l'horizontale il y a ce point de convergence entre les deux axes où on va respirer en plein centre aussi au niveau du chakra du coeur donc ici tu es le pont de l'arc-en-ciel on te dit de prendre le temps de méditer et de t'imaginer comme un pilier de lumière qui relie le ciel et la terre tu vois exactement comme là comme cette magnifique image illustration donc comme la lumière brille à travers chacun de tes chakras tu actives le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens voilà il s'agit de l'activer on te dit d'élever ta vibration et du coup en faisant ça t'élèves la vibration de la planète aussi tu aides tu aides la planète aussi tu lui donnes un coup de pouce voilà donc il y a vraiment cette notion de relier les différents règnes les différents royaumes du cosmos des guides des anges de l'esprit voilà il y a une forte reliance aussi à la sagesse antérieure aux ancêtres il y a tous les êtres vivants de la planète il y a vraiment une notion d'unité ici et on te dit que et bien tous les êtres vivants quels qu'ils soient tous les règnes tous les royaumes ben sans ton corps sans ta voix sans tes créations ils ne peuvent s'exprimer c'est assez fort hein alors Rebecca Campbell elle te dit que pendant trop longtemps nous a enseigné que dieu est en dehors de nous remettant notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels et c'est assez incroyable parce que dans le code Sophia c'est ça c'est te relier à ta divinité au féminin divin hein à l'énergie au féminin ouais à l'énergie christique et Sophia Sophia c'est en fait c'est dieu mais aujourd'hui ce nom a tellement de connotations du coup a tellement une autre vibration qu'elle appelle Sophia et Sophia est vraiment reliée au féminin divin c'est vraiment cette activation c'est des codes en fait du code Sophia code Sophia et je vais te lire après la prière je sais pas le mantra l'affirmation que tu peux dire justement pour activer ça en toi donc là on te dit de ne pas chercher de conseils à l'extérieur on te dit que tout est en toi je pense que t'as déjà entendu ça toute la sagesse de l'univers elle est en toi tu es ce microcosme dans le macrocosme et tout est dans chaque cellule de ton corps en fait et justement tu as un ADN divin un génome divin en toi à activer et donc là on te dit que tu es l'oracle on te dit de ne pas considérer les anges les guides supérieurs à toi car sans toi ils n'ont aucun moyen de communiquer on te dit que tu es l'oracle je le répète encore ça me paraît vraiment important et tu es ce pilier de lumière alors regarde la carte tu peux mettre ta main sur le coeur et tu dis tu peux répéter après moi si tu veux prends une grande inspiration expire relâche, détends-toi c'est parti je permets à la lumière du ciel et à la lumière de la terre je permets à la lumière de se déverser à travers moi maintenant j'active les codes de mémoire au sein de mes cellules et de mes chakras j'active mon pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre voilà allez de quoi s'agit-il aujourd'hui ? j'avais envie de commencer par ça comme ça je suis prête je suis en connexion j'ai activé avec le grand jeune mademoiselle le normand observe comment tu te sens là tu vois pendant que je bats les cartes moi ça picote de partout ça fournit de partout observe comment toi tu te sens là regarde 4 ? allez ok bah allons-y c'est parti mes 4 j'en ai une en trop j'ai la carte de la femme voilà féminin divin hop la première elle est ici elle est au centre tout ton potentiel tu es le pilier de lumière tu te souviens ? voilà la deuxième il va être question de prendre du temps pour soi de ne pas hésiter à faire un petit voyage ça reste encore possible pour te retrouver pour souffler et si tu es en duo un petit voyage à deux fera énormément de bien c'est Castor et Pollux ici qui nous parlent de sentiments profonds et partagés d'une relation qui est forte que vraiment de lien de lien d'âme ici que tu sois dans une relation sentimentale ou dans une association professionnelle ou amicale voilà ou même dans une fratrie il y a des âmes sœurs dans une fratrie il y a des liens forts aussi dans une fratrie parfois et les âmes sœurs elles sont là pour s'accompagner pour s'entraider sur leur chemin de vie et après il y a d'autres liens d'âme j'en fais des guidances aussi enfin une guidance essentiellement pour ce que j'appelle les âmes jumelles t'entendras le terme de flammes jumelles aussi également sur Youtube donc tu peux retrouver ces vidéos là mais ce qui m'importe le plus c'est le chemin de vie en fait c'est éclairer aider montrer justement comme ce magnifique grand singe allait te montrer ce potentiel ce potentiel que tu as en toi cette lumière que tu as en toi t'aider à la faire surgir comme disent les bouddhistes faire surgir ton état de Bouddha et lorsque tu fais surgir ton état de Bouddha tu fais surgir l'état de Bouddha chez les autres et bien c'est comme le poème de Marianne Williamson dont je parle souvent voilà faire briller ta lumière permet à d'autres de faire de même permet à d'autres de faire briller leur lumière aussi évidemment au niveau des enseignements bouddhistes c'est un peu autre chose c'est c'est un peu plus subtil que ça encore bien que peut-être que j'en parlerai un jour là j'ai passé le temps pour en parler ce que je peux te dire c'est que là il est question d'utiliser ton potentiel pour réaliser ce que tu souhaites réaliser et aller jusqu'au bout de tes ambitions ça c'est important on va du capricorne donc décembre-janvier jusqu'en gémeaux mai-juin et c'est ici que ça va se réaliser il y a quelque chose d'important en ce moment où tu fais le chemin où tu dis que tu as assez d'expérience pour maintenant te montrer oser être toi oser ta différence oser réaliser ce que tu veux réaliser le grand singe c'est la sagesse c'est l'expérience c'est la connaissance tu as tout en toi et c'est ce que te disait la première carte d'accord que je t'ai montré que j'ai déjà rangé reviens au début de la guidance voilà dans tous les cas tu es là ici prends ta place en quatrième carte j'ai pas une constellation j'ai le féminin divin donc on te dit très clairement de prendre ta place vraiment fermement on a fortuna major fortuna major en figure géomantique on l'a ici sous le F elle nous parle vraiment de bonheur de réalisation on voit que c'est pas facile ici qu'il y a eu des obstacles des disputes des conflits des complications des entraves diverses qui t'ont empêché en fait d'être là où tu étais censé être en fait ou de réaliser ce que tu devais réaliser ou de faire ce que tu devais faire là c'est le temps de le faire maintenant et les choses vont aller plus vite parce qu'ici on a du rouge coeur rouge carreau rouge tu vois les choses vont aller un petit peu plus vite fortuna major donc je te disais ça nous parle du mois de janvier on voit que le mois de janvier est très présent ici parce qu'on a le capricorne là donc il y a eu peut-être quelque chose qui s'est mis en route qui a été activé en janvier en début d'année justement c'est à dire qu'il y a eu un changement au début de cette année qui t'emmène vraiment à te réaliser et à te relier aussi d'accord à te relier à ceux qui te sont chers aussi également avec Castor et Pollux voilà donc en tout cas il est question d'amour d'abondance bah oui d'amour avec fortuna major on trouve l'amour ici avec Castor et Pollux donc il y a des relations ici qui après des difficultés des conflits des disputes un petit voyage peut leur permettre de se retrouver si tu as des enfants on te dit aussi qu'il serait bon peut-être de les faire garder et du coup d'aller passer un petit temps avec ton chéri ton amoureux de pas oublier ces moments à deux qui sont vraiment tellement importants parce que bah dans le quotidien peut-être que tu les oublies et c'est pareil si t'es dans une relation plutôt professionnelle et bien il y a peut-être des choses qui peuvent émerger en changeant de cadre en allant ailleurs et on voit qu'on a beaucoup de nature on a une prairie on a des arbres là c'est pareil là on a la montagne peut-être changer d'air partir ici on te dit que ça te ferait beaucoup beaucoup de bien il y a vraiment t'es sûr une belle transformation il y a l'amour l'abondance le bonheur le succès mais sur une période de un an donc certainement ça commence en janvier de janvier à janvier et comme je veux parler on te dit que ce sera constructif si t'osé partir malgré la situation actuelle ça va être créatif le créateur voilà écoute merci à toi j'espère que cette petite influence apportera et elle est positive avec un grand bonheur merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021